Ina Podcast Oh, thank you. Thank you, Mr. Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisées par Abderris Kerr d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, Le chien des Baskerville, troisième et dernier épisode. À la vue de cette stupéfiante apparition, nous avions poussé un cri et nous allions nous précipiter quand soudain la silhouette disparut. Impossible de retrouver la moindre trace du mystérieux personnage. Nous rentrâmes au château et je pensais une nuit très agitée. Le lendemain matin, je trouvais Sir Henry en conversation avec son maître d'hôtel. Savez-vous, Watson, que Barrymore nous adresse des reproches ? Il estime que nous avons manqué de loyauté envers lui en pourchassant son beau-frère, alors qu'il venait de nous confier un secret. Je vous ferai remarquer, Barrymore, que vous ne nous avez rien dit de votre plein gré. C'est votre femme qui a parlé. Et encore, parce qu'elle nous a vu décider à connaître la vérité par tous les moyens. En tout cas, messieurs, je vous supplie de ne pas avertir la police. Je me suis arrangé pour que Selden s'embarque pour l'Amérique. Dans huit jours, il aura quitté la Grande-Bretagne. Oui, mais d'ici là, il est capable de commettre un nouveau crime. Monsieur peut être tranquille, il attend trop ce départ pour attirer de nouveau l'attention de la police. Il se terre sur la lande. Je lui ai remis quelques-uns des vieux vêtements dont monsieur a bien voulu me faire cadeau. Je lui porte à manger la nuit. Huit jours seront vite passés et l'on n'entendra plus jamais parler de lui, ça, je le jure. Non. Eh bien qu'il aille au diable. Oh, merci, monsieur. Et puisque monsieur est si bon, je voudrais lui prouver ma reconnaissance en lui confiant quelque chose. Quoi donc ? Au sujet de la mort de ce pauvre Sir Charles. Nous vous écoutons. Je sais pourquoi il était à cette heure-là dans l'allée Lésif, près de la porte à Clairevoix. Ah, pourquoi ? C'était pour rencontrer une femme. Une femme ? Qui ? Malheureusement, je ne connais que ses initiales. Elle, elle. Comment les connaissez-vous ? Ce matin-là, monsieur, votre oncle avait reçu une lettre. Elle avait été postée dans un bourg de la région, à Tracy. Et l'écriture sur l'enveloppe était celle d'une femme. Ensuite ? Ensuite, monsieur, je n'y ai plus pensé, je l'aurais complètement oublié, sans ma femme qui s'est mise à nettoyer à fond le bureau de Sir Charles, une huitaine de jours après sa mort. Elle a trouvé dans la cheminée, derrière la grille, les cendres d'une lettre brûlée. Elle était presque entièrement en poussière, sauf le bas d'une page qui se tenait encore. L'écriture, devenue grise sur fond noir, demeurait lisible. C'était un postscriptum qui disait « Brûlez cette lettre et soyez à dix heures dans l'allée des ifs. » Signé « Elle, elle. » Vous avez ce bout de papier ? Et la race, non, monsieur. Dès que j'y ai touché, il est tombé en poussière. Avez-vous une idée de l'identité de cette dame ? Non, mais si l'on pouvait la retrouver, je crois que nous en apprendrions beaucoup sur la mort de Sir Charles. Après le breakfast, je remontais dans ma chambre et j'écrivis à Sherlock Holmes pour le mettre au courant des faits nouveaux survenus depuis 24 heures. Puis je descendis faire un tour. Je rencontrais le docteur Mortimer et lui demandais s'il connaissait dans les environs une dame ayant deux ailes pour initiale. Il chercha un peu et finit par m'indiquer une certaine Laura Lyons qui habitait un bourg appelé Tracy. Ça ne pouvait être que l'expéditrice de la lettre trouvée dans la cheminée. Qui était cette femme ? Mortimer me répondit que c'était la fille du vieux Franklin, ce maniaque qui passait sa vie dans les procès. Elle avait quitté le domicile paternel pour aller vivre avec un garçon peu recommandable, elle avait fini par l'épouser et un beau jour, il l'avait abandonnée avec un enfant. Franklin avait refusé d'en voir sa fille. Et depuis, elle essayait de gagner sa vie comme dactylographe. Devant sa dignité et son courage, plusieurs personnes de la région s'étaient occupées d'elle, dont Stapleton, Sir Charles et le docteur Mortimer lui-même, qui me donna un mot d'introduction pour elle. J'allais à Tracy et elle me reçut avec politesse, mais visiblement sur ses gardes. Le docteur, monsieur, est une des rares personnes de la région à s'être conduite envers moi avec quelque humanité. Puisque vous venez de sa part, soyez le bienvenu. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, madame. Je suis le collaborateur d'un détective privé, madame, et je suis chargé d'une enquête complémentaire au sujet de la mort de Sir Charles Baskerville. Vous le connaissiez bien, n'est-ce pas ? Il a été très bon pour moi. Lui écriviez-vous ? J'ai dû le faire une ou deux fois pour le remercier de son aide, qui se manifestait toujours d'une façon très délicate. Vous rappelez-vous les dates de ces lettres ? Non, non. Le voyez-vous souvent ? Je l'ai rencontré une fois chez le docteur Mortimer, et une autre fois à l'église, c'est tout. Oui. Mais, dans ces conditions, comment était-il au courant de vos difficultés ? Par M. Stapleton, qui a un cœur d'or. Ah, bien. Avez-vous jamais écrit, madame, à Sir Charles, pour lui demander un rendez-vous ? Moi ? Mais pour qui me prenez-vous ? Alors, 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 n'aviez-vous pas rendez-vous avec lui précisément à l'endroit et à l'heure où il a trouvé la mort ? Mais non. Allons donc. Vous lui avez écrit « Brûlez cette lettre » et « Soyez à dix heures dans l'allée des ifs ». Mais, je... Qu'avez-vous ? Vous ne vous sentez pas bien ? Non. Non, non. Ce n'est rien. Je suis navré d'insister, madame, mais il faut absolument que je connaisse la vérité. Cette phrase-là, c'est bien vous qui l'avez écrite. Sir Charles n'était donc pas un gentleman. Je vous jure qu'il a brûlé votre lettre. Mais le bord de la dernière page est resté lisible. Voilà pourquoi je puis vous citer cette phrase, qui était bien écrite de votre propre main, n'est-ce pas ? Oui. J'avais besoin de son aide. Mais pourquoi un rendez-vous à une heure pareille ? Parce que je venais d'apprendre qu'il partait pour Londres le lendemain et qu'il serait peut-être absent pendant plusieurs mois. Mais pourquoi un rendez-vous dans le parc et non à l'intérieur du château ? Croyez-vous qu'une femme puisse se rendre seule à dix heures du soir dans la maison d'un célibataire ? Oui, oui, en effet. Vous avez raison. Que s'est-il passé exactement quand vous l'avez rejoint dans l'allée des Yves ? Je ne suis pas allée à ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous dites ? Je vous jure que je n'y suis pas allée. Pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire. J'insiste. C'est un secret qui ne m'appartient pas. Supposons-le. Et pourquoi teniez-vous tant à ce que Sir Charles brûle votre lettre ? Il s'agissait d'une affaire strictement personnelle. Mais encore ? Mon mari est un individu parfaitement méprisable et je veux divorcer. Malheureusement, je n'ai pas d'argent et les tribunaux coûtent cher. Je voulais demander à Sir Charles de m'avancer les honoraires de l'avouer. Dans ce cas, pourquoi ne pas être allée à ce rendez-vous que vous aviez vous-même demandé ? Parce qu'entre-temps, la somme dont j'avais besoin m'est parvenue d'une autre source. Sir Charles vous a donc attendu vainement ? Oui, je n'avais pas le temps de le décommander. Dès le lendemain matin, je lui ai écrit une lettre d'excuse. Mais je ne l'ai pas envoyée. Car c'est en allant à la poste que j'ai appris sa mort. C'est tout ce que je pus tirer ce jour-là de Laura Lyons. Elle disait certainement la vérité en affirmant qu'elle n'était pas allée au rendez-vous. Mais pourquoi me cachait-elle le nom de la personne qui lui avait apporté de l'argent au dernier moment ? Il me restait une autre piste que je décidai de suivre sans tarder. Car le lendemain, en étant venu à bavarder avec Barrymore, le maître d'hôtel me confia que son beau-frère, Selden, le forçat, lui avait appris qu'un autre homme se cachait également dans la lande. Il l'avait aperçu une ou deux fois. Croyant d'abord que c'était un policier, il avait vite compris que le mystérieux individu était là pour son propre compte. Que faisait-il ? Impossible de le savoir. Il vivait sur la lande, dans les ruines d'un village abandonné, et un jeune garçon lui apportait le peu dont il avait besoin. Quel but poursuivait cet homme ? Pour se résigner à vivre dans ce lieu sinistre, balayé par le vent et si souvent loyer de pluie et de brouillard. N'était-ce pas dans cette cabane que se trouvait la clé du mystère des Baskervilles ? Bien qu'on fût déjà au milieu de l'après-midi, je décidais d'aller jusqu'aux ruines avec la firme intention de découvrir l'homme et de le faire parler. Quand j'atteignis le sommet de la colline, le soleil était déjà bas. Au-dessous de moi, j'aperçus dans un creux des murs démantelés et au centre une sorte de toit qui pouvait protéger quelqu'un contre les intempéries. Mon cœur battit plus fort. Là devait s'abriter l'inconnu. Pas un bruit. Peut-être dormait-il. Je refermais une main sur la crosse de mon revolver et je marchais doucement jusqu'à la porte. A l'intérieur, personne. Mais des couvertures, un foyer plein de cendres, un tonnelet d'eau et des boîtes de conserve. Et sur une caisse qui servait de table, il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots « Le docteur Watson est allé à Trécy. » Ainsi, je n'avais pas fait un seul pas sur la lande et dans les environs qui n'eût été observé et rapporté. Je m'assis et me mis à attendre le mystérieux locataire de cette cabane. Cet homme qui en savait tant. Le soleil venait de disparaître derrière les collines quand j'entendis le bruit sec d'un soulier contre une pierre. Le pas se rapprocha. Je me recroquevillais dans un angle et j'armais mon revolver. Soudain, les pas s'arrêtèrent et une ombre se projeta sur le sol. Ne restez donc pas à l'intérieur, Watson. Venez profiter de cette soirée qui est magnifique. Holmes. Holmes ! Eh oui. C'est moi. C'est... C'est vous qui habitez ici ? Oui. Depuis huit jours. Ça n'a pas rangé ma grippe. Et je pensais que vous étiez à Londres en train de travailler à cette fameuse affaire de chantage. C'est ce que je voulais vous faire croire. Ainsi, vous vous servez de moi mais vous ne m'accordez aucune confiance. Mon cher ami, vous avez été pour moi un collaborateur merveilleux dans cette affaire comme dans beaucoup d'autres. Quand je pense que vous étiez ici et que vous ne m'en avez rien dit. Ça, c'était mieux ainsi, croyez-moi. Je vous connais. Vous auriez voulu correspondre avec moi ou par gentillesse m'apporter un peu de confort. J'aurais été très vite repéré. C'est ce que je voulais éviter. Et toutes ces lettres que je vous ai envoyées à Londres ? Les voici. Elles m'ont été réexpédiées au fur et à mesure. Et j'y ai trouvé des renseignements extrêmement utiles. Bravo. Ajoutez à tous ceux que j'ai pu recueillir incognito, ils m'aident à voir de plus en plus clair. Tout le monde ignore ma présence ici. C'est ce qui fait ma force. Soyez tranquille, je réapparaîtrai le moment venu. Mais qui est ce jeune garçon qui vous apporte à manger ? Bob Cartwright. Il y a deux ans, son père allait être pendu pour assassinage et réussi à prouver son innocence. Il me doit la vie. Quand je lui ai demandé de me confier son fils pour qu'il me rende ici divers services, tous deux ont accepté avec joie. Ce petit est très intelligent. Il ne me laisse manquer de rien. C'est lui qui vous a suivi dans vos diverses pérégrinations, Watson. J'en ferai un jour un excellent détective. Ah, je vois qu'il me met sur ce papier que vous êtes allé à Tracy. Que vous a dit, madame Laura Lyons ? Je lui racontais la conversation que j'avais eue avec la jeune femme. Vous savez peut-être qu'une grande intimité existe entre elle et Stapleton. Entre Laura Lyons et le chasseur de papillons ? Oui. Je l'ignorais. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense sa femme. Hein ? La femme de qui ? De Stapleton. Comment il est marié ? Oui. Et vous connaissez sa femme ? Oui. Vous aussi. Qui est-ce ? Cette ravissante brune qu'il fait passer pour sa sœur. Grand Dieu, Holmes. Vous êtes sûr ? Absolument. Je procédais au sujet de ce couple à une enquête très sérieuse. Je sais qu'il tenait dans le Nord un collège qui a fait faillite et je possède une revue pédagogique où il s'en photographiait côte à côte avec cette légende monsieur et madame Stapleton. Aucune erreur possible. Mais enfin, pourquoi l'a fait-il passer pour sa sœur ? Une jeune fille libre peut toujours servir de miroir aux alouettes. Pour attirer sœur Henry ? Eh oui. Je n'aurais jamais cru cette femme capable de tant de rouris. Je la crois surtout victime de son mari qui la terrorise. Elle souscrit tellement peu à ses plans qu'elle a spontanément à supplier sœur Henry de ne pas rester à Baskerville. C'est elle qui lui a envoyé à l'hôtel le jour de son arrivée cet avertissement composé de lettres découpées. C'est Stapleton qui était dans le cab avec une barbe postiche. Mais alors ? Mais alors s'il a fausse Miss Stapleton et sa femme, pourquoi entretient-il cette intimité avec Laura Lyons ? Pour se servir d'elle un jour ? Moi, je ne s'en doute pas. Il lui témoigne pour le moment tant de bonté et tendresse qu'elle est tombée amoureuse. Elle veut divorcer pour l'épouser. Et si nous apprenons à cette pauvre jeune femme que Stapleton est déjà mariée ? Quand elle saura la vérité, je crois qu'elle changera d'attitude et qu'elle sera tout à fait disposée à nous servir. Mais voici la nuit. Les premières étoiles s'allument. Retournez vite à Baskerville, Watson. Je n'aime pas que Sœur Henry reste seul à cette heure-ci. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce ? Où est-ce ? Par là, je crois. Le chien. Le chien des Baskervilles. Courons pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Nous courûmes dans la nuit, sans rien voir, butant contre les pierres, traversant les buissons d'un jonc, fonçant dans la direction où avaient retenti les cris de terreur. Sur chaque sommet de terrain, Holmes regardait autour de lui. Mais rien ne bougeait. Vous entendez ? C'est là. Tout près ? Oui. En bas d'un rocher abrut, un homme était étendu, face contre terre. Il avait fait une chute de 5 à 6 mètres et s'était fracassé le crâne sur des pierres à angle vif. La plainte avait cessé. Sherlock Holmes gratta une allumette. Le cadavre était celui de Sir Henry Baskerville. Il avait encore le costume de tweed brun qu'il portait le premier jour de sa venue à Baker Street. C'est le coup le plus dur de ma carrière, Watson. Comment aurais-je pu prévoir qu'il se risquerait seul sur la lande malgré mes avertissements ? Et qu'il est devenu le chien ? Le diable seul le sait. Il faudrait essayer de ramener le corps au château ? Oui. Prenez-le par les pieds, moi par la tête. Attendez que je le retourne. Watson ! Watson ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez. Il a une barbe de trois jours. Ce n'est pas notre ami. Serait-ce possible ? Vous êtes sûr ? Oui. Attendez que je gratte une allumette. Vite ! Mais... Mais c'est le forçat ! Oui, c'est lui. Mais ses vêtements... Attendez, attendez, je me souviens. Sœur Henry avait fait cadeau à Barrymore de sa vieille garde-robe et le maître d'hôtel en a donné une partie à Selden. Voilà pourquoi nous avons confondu. Il est évident que le chien a été mis sur la piste par un objet quelconque ayant appartenu à Sœur Henry. Très probablement la chaussure qui lui a été volée à l'hôtel. Mais pour quelle raison ce chien a-t-il été lanché cette nuit ? Stapleton supposait-il que Sœur Henry allait venir par ici ? J'ai tout lieu de le croire. Attention. Voici notre chasseur de papillons. À cette heure-ci, avouez que c'est curieux. Je me cache. Oh, docteur Watson. Que faites-vous ici à une heure pareille ? Mais ma parole, vous avez là un blessé ? Ce n'est pas un blessé, monsieur Stapleton. C'est un mort. Un mort ? Oh, ne me dites pas. Ne me dites pas que c'est notre ami Sœur Henry. Non, c'est Selden, le forçat évalé de Princeton. Le forçat. Mais comment est-il mort ? Il est tombé du haut de ses rochers. J'ai entendu un cri et comme je passais dans les environs... Moi aussi, j'ai entendu un cri. J'ai eu peur qu'il soit arrivé quelque chose à Sœur Henry. Pourquoi, lui spécialement ? Parce que je l'avais invité à venir faire un whist. Et il n'était pas encore arrivé. Non. Mais si je ne me trompe, vous êtes M. Sherlock Holmes. Vous connaissez ? Vous m'avez donc déjà vu ? Euh, non. Mais nous vous attendions depuis la venue du docteur Watson. Si vous saviez comme je suis heureux de vous voir. D'autant plus que vous tombez juste sur un drap. Oh, vous savez, la force s'évade. Il tombe et il meurt. Le dossier se ferme de lui-même. Dès demain, je rentre à Londres. Ah oui ? J'espère du moins que votre séjour ici vous a permis de résoudre les énigmes qui nous intriguent si fort. Hélas, monsieur, on ne peut pas toujours gagner. Un enquêteur a besoin de faits matériels et précis. Il n'a que faire de légende. Cette affaire m'a déçu. Stapleton esquissa malgré lui un sourire de satisfaction à la pensée que Sherlock Holmes abandonnait la partie. Il prit congé de nous et nous regraillâmes le château. Là, nous apprime au maître d'hôtel la mort du forçat avec mission d'en faire part à sa femme puis d'aller au plus vite prévenir la gendarmerie. Sir Henry témoigna plus de joie que de surprise en voyant Sherlock Holmes car depuis quelques jours il pensait que les récents événements le décideraient à quitter Londres. Nous lui racontâmes la mort de Selden sans lui parler du chien. Nous avons également rencontré Stapleton. Il vous avait invité à faire un whist ? Oui. Oui, mais comme j'avais promis à Watson de ne pas aller tout seul sur la lande la nuit, j'ai renoncé à cette soirée qui pourtant me faisait bien plaisir. Watson m'a dit que vous étiez tous deux invités à dîner chez eux demain soir. C'est exact. Vous voyez un inconvénient à ce que nous y allions ? Oh, pas du tout. Que regardez-vous donc ainsi, Holmes ? Cette série de portraits qui garnissent ce mur. Ce sont des portraits de famille, je suppose ? Oui, 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 tous. Vous connaissez leur nom ? Barrymore me les a appris. Qui est cet officier ? Le vice-amiral Baskerville qui a servi sur Rodney dans les Indes orientales. Le seigneur en manteau bleu et Sir William Baskerville, président de la chambre des communes. Et ce cavalier au costume de velours noir ? Ah, c'est lui qui est à l'origine de tous nos malheurs. C'est Hugo, le terrible, le responsable du chien des Baskervilles. C'est curieux. On le prendrait pour un homme doux et charme s'il y avait dans son regard cette flamme assez inquiétante. Je me l'étais imaginé plus robuste, plus ruffiant. De son cadre, le personnage semblait fasciner Sherlock Holmes, qui tout le temps du dîner ne cessa de tourner la tête vers lui. Et quand vers 11h, Sir Henry fut monté se coucher, mon ami me ramena dans la salle à manger et éleva une bougie jusqu'au portrait de Hugo Baskerville. Watson, ne trouvez-vous pas que ce visage ressemble à une physionomie que nous connaissons bien ? Dans la mâchoire, il y a quelque chose de Sir Henry ? Oui, peut-être. Non, regardez-le bien. Quand je cache le chapeau et les boucles de cheveux, là, comme ceci. Oh ! Oh ! C'est incroyable ! On dirait le portrait de Stapleton. Stapleton est un Baskerville, Watson, c'est l'évidence même. Je comprends tout. Il veut s'approprier la succession. Parbleu. Je vous jure qu'avant demain soir, il sera pris dans notre filet comme ses propres papillons. Une épingle, un bouchon, il viendra enrichir magnifiquement notre collection de Baker Street. Le lendemain matin, nous primes le breakfast en compagnie de notre hôte. Donc, Sir Henry, ce soir, vous dînez chez les Stapletons ? Oui, avec Watson et vous-même, bien entendu. Ah, ça, je suis sûr qu'ils seront ravis de vous recevoir. Ah, malheureusement, Watson et moi, nous sommes obligés de regagner Londres dès ce matin. Quoi ? Vous m'abandonnez ? Oh, je crois que dans l'état actuel des choses, notre présence là-bas sera beaucoup plus utile. Oh, mais alors ce dîner ? Watson va écrire un mot d'excuse pour les Stapletons et ce soir, vous le leur remettrez. Comment ? Vous voulez que j'aille à ce dîner tout seul ? Oui, vous irez avec une voiture et vous la renverrez. Puis vous direz aux Stapletons que vous rentrerez à pied. Quoi ? À pied ? Moi, tout seul à travers la lande à minuit ? Oui. Mais c'est ce que vous m'avez toujours défendu de faire. Cette fois-ci, vous regagnerez le château en toute sécurité, je vous le garantis. À étant entendu toutefois que vous ne traverserez la lande qu'en suivant le sentier qui va tout droit de Mary Pitt à la route de Grimpen. J'ai bien envie de partir avec vous. Après tout, je ne tiens pas tellement à rester seul ici. Vous m'avez donné votre parole que vous feriez tout ce que je vous dirais. Moi, je vous dis de rester. Bon. Eh bien, Soit. Nous lui fîmes nos adieux et une voiture nous conduisit à la gare. Là, nous trouvâmes le jeune garçon si dévoué à Sherlock Holmes. Il attendait ses ordres. Ah, Cartwright, tu vas prendre le prochain train pour Londres. Une fois arrivé, tu enverras un télégramme signé Sherlock Holmes à Sir Henry Baskerville pour lui dire que s'il retrouve le carnet que j'ai perdu, il me l'envoie en recommandé à Baker Street. Vous voulez lui faire croire que vous êtes bien à Londres ? Exactement. Adieu, petit. Bon voyage. Et maintenant, Watson, allons rendre visite à votre amie Madame Laura Lyons. Une voiture nous conduisit à Tracy. Une heure après, nous étions chez elle. J'aimerais savoir, madame, qui est venue au dernier moment vous apporter l'argent destiné à votre avoué ? Cet argent que vous vouliez emprunter à Sir Charles Baskerville ? Je ne peux pas le dire. Nous sommes en présence d'un assassinat. Nous allons être obligés de mettre en cause non seulement votre ami M. Stapleton, mais aussi sa femme. Sa femme ? Oui, la personne qu'il fait passer pour sa sœur est en réalité sa femme. Mais, mais il est célibataire ! Veuillez jeter un coup d'œil sur cette photographie. Vous les reconnaissez bien tous les deux ? Oui. Ah, lisez la légende. Monsieur et madame Stapleton. Comment s'y tromper ? C'est bien le tendre abandon d'une femme au bras de son mari, non ? J'ai quelques autres preuves à votre disposition. Oh, c'est abominable. Cet homme, M. Holmes, m'a promis le mariage à condition que je puisse divorcer. Oh, le bandier ! Il voulait se servir de moi, mais dans quel but ? C'est lui, n'est-ce pas, qui vous a suggéré de demander une entrevue à Sir Charles ? Oui. Il m'a dicté la lettre. Ensuite, il vous a dissuadé d'y aller. Mieux. Il m'a apporté l'argent. Et quand votre bienfaitaire est mort, Stapleton vous a fait jurer de ne jamais parler de ce rendez-vous ? Il m'a dit que la police allait enquêter et que si je parlais, je serais certainement soupçonnée. J'ai eu peur. Je vous remercie. Le soir, à 9h, par une nuit glaciale, Sherlock Holmes et moi, nous étions sur la lande. enfin, nous touchions au but. Nous fûmes bientôt tout près de la maison des Stapleton et, couché par terre, nous nous mîmes à observer ce qui se passait dans la salle à manger. Sir Henry et Stapleton achevaient de dîner. Comment se fait-il que la femme ne soit pas avec eux ? Oui, c'est bizarre. Nous attendîmes longtemps. L'hôte et son convive avaient allumé des cigares et ils ne semblaient pas pressés de se quitter. Quelle heure avez-vous, Watson ? 11h. Ah, il se lève. Oui. Sir Henry va partir. Éloignons-nous, vite. Nous descendîmes le sentier en courant et, à 200 mètres plus bas, nous nous mîmes à l'affût. Nous attendîmes dix minutes, peut-être, et, soudain, les pas sonèrent sur les cailloux. C'est notre ami. Sir Henry passa tout près de nous et s'éloigna, jetant des regards par-dessus son épaule comme un homme inquiet. Il nous avait déjà dépassé d'une vingtaine de mètres quand Sherlock Holmes me saisit le bras. Attention, voilà le chien. donnez votre revolver. Vite ! J'obéis, mais je ne levais pas la main. Autant j'étais paralysé par la forme monstrueuse qui baudissait vers nous. C'était un chien énorme, comme personne n'en avait jamais vu. Du feu s'échappait de sa gueule. Ses yeux étaient comme de la braise. Son museau essaie pas de s'envelopper de traînes et de flammes. Jamais rêve délirant ne créa une vision plus sauvage ni plus fantastique. Le chien dévalait la piste à la poursuite de notre ami. Tirez, Watson ! Tirez sur le pied ! Touché ! Il est blessé ! Il continue ! Vite ! Courons ! Attention, chien ! Regardez ! La bête l'a rattrapé ! Elle saute sur lui ! Au secours ! Au secours ! Le monstre a son compte. C'est fini. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Il vous a mordu ? Après m'avoir fait tomber. Oui. Gravement ? Oh non, je pense pas. Soyez impé, sœur Henry. Nous avons abattu pour toujours le fantôme des Baskerville. Je me penchais pour examiner la bête. Rien que par sa taille et sa puissance, elle était terrible. Tout en muscles, comme un jeune tigre affamé. Je posais ma main sur le museau luisant. Je sentis soudain une brûlure à chacun de mes doigts qui devinrent lumineux. Du phosphore. Oui. Et il enduisait son chien d'un phosphore qui ne dégage aucune odeur pour ne pas gêner son odorat. Je comprends maintenant pourquoi les paysans disaient avoir vu courir une flamme vivante. Asseyez-vous, sœur Henry. Reposez-vous. Vous allez nous atteindre ici. Car il nous reste encore une dernière chose à faire. Arrêtez le propriétaire du chien. Nous montâmes jusqu'à Béripit. La maison était vide. Stapleton avait disparu. Au premier étage, cependant, une chambre était fermée à clé. C'est là qu'il s'est réfugié. Enfonçons la porte. Watson, regardez. Au milieu de la pièce se dressait un pilier auquel était ligotée une forme humaine enveloppée d'un drap. Une serviette entourée autour de la gorge était nouée par derrière. Arrachez ce paillon, Watson. Moi, je déchire le drap. Miss Stapleton. Il l'a tuée. Non, elle est seulement évaluée. Regardez. Son visage est zébré de coups de cravache. La brute. Qui êtes-vous ? Docteur Watson. Est-ce qu'il vit encore ? Qui ? Sir Henry. Rassurez-vous, il est sain et sauf. Et le chien ? Il est mort. Où est votre mari ? Où a-t-il pu s'enfuir ? Dans le marais. Il y a une ancienne mine d'étain où il gardait son chien. C'est sûrement là qu'il se cache. Beryl Stapleton nous conduisit à l'endroit où avec son mari elle avait jalonné de repère un chemin à travers le bourbier. À partir de là, sous la lune qui était déjà haute, nous vîmes un sentier planté de baguettes à intervalles plus ou moins réguliers. Il serpentait au milieu de fosses d'écumes vertes. Une odeur de pourriture nous suffoquait. À plusieurs reprises, un faux pas nous fit tomber dans le bourbier jusqu'à la taille. Une seule fois nous aperçûmes des traces. Quelqu'un s'était engagé avant nous sur ce chemin semé de périls. Au milieu d'une touffe d'herbe, un objet sombre apparu. Pour s'en emparer, Holmes s'enfonça jusqu'aux aisselles. Si nous n'avions pas été là pour le retirer, il ne serait jamais parvenu à reprendre pied. Il tenait en l'air un vieux soulier. Voyez la marque, Watson, Meyers, Toronto. C'est le soulier de Sir Henry. Et à quelques mètres plus loin, nous découvrîmes avec horreur ce qui mettait un point final à la tragédie. Une main, une main d'homme émergeait encore un peu du bourbier en décomposition. Stapleton était tombé là. Son corps s'y était enfoncé pour toujours. Ainsi se termine, mes chers amis, l'histoire du chien des Baskervilles. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Le chien des Baskervilles, troisième et dernier épisode d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantalonny, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abderisquet. Avec, dans le rôle de Sherlock Holmes, Michel Etchevery, Docteur Watson, Pierre Détail et Sir Henry Baskerville, Michel Gatineau, Docteur Mortimer, Georges Hubert, Barrymore, Marcel Lupovici, Steppleton, Jean-Roger Cossimon, Beryl Steppleton, Nadine Allary et Laura Lyons, Martine Sarcet. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et douze autres membres de sa famille ? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de trois procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. A travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du Crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du Crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr Sous-titrage Société Radio